Je suis avec Gilles Artigle, le candidat LR UDI pour la première circonscription de la Loire, qui n'est pas qualifiée au deuxième tour. Comment vous expliquez ce score ? Déjà par l'abstention qui est très forte, plus de 55% dans notre circonscription. Par le fait également que l'on n'a pas tenu compte du travail de terrain qui a pu être effectué, que nous sommes victimes d'une vague, d'une déferlante qui ne repose finalement sur peu de choses, sur la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Normalement, la logique aurait voulu que j'affronte Régis Joannicot, qui en tant que député sortant réalise un score qui est, je pense, très décevant pour lui, puisqu'il est à moins de 20%. Et pour le reste, je n'ai pas été battu par la candidate En Marche, mais par Emmanuel Macron lui-même. On a affaire dans notre circonscription à une candidate qui, il y a trois semaines, ne savait pas qu'elle allait se présenter, qui a été retenue par Internet et qui n'a que seul programme de dire « Je suis la candidate d'Emmanuel Macron, regardez comme je suis belle sur mon affiche photomontage ». Donc voilà, c'est l'explication qu'on peut donner, tout simplement. Battu, justement, c'est la troisième fois que vous n'y arrivez pas sur la députation ? Non, mais là, il y a une circonstance qui est particulière, que je viens de vous évoquer. À cela se rajoute aussi cette question des professions de foi, qui, je pense, a joué un rôle dans l'abstention très forte. Beaucoup d'électeurs se sont dit que ne pas recevoir la totalité des professions de foi des candidats, c'était un déni de démocratie et beaucoup ne sont pas allés aux urnes à cause de cela. Et si on avait eu un taux de participation logique, je pense que le résultat aurait pu très bien être modifié. Très bien, merci.